Monsieur le Président, vous allez me permettre de commencer la narration des faits par notre voyage de l'abbé. Parce que le samedi 26 septembre, nous étions à l'abbé avec le capitaine Dadis. Nous sommes arrivés là-bas le vendredi soir. Samedi, il y a eu le meeting. Au cours du meeting, j'étais avec un de mes confrères, Amadou Diallo, de la BBC. On avait nos micros RFI-BBC quand le président Dadis parlait à la tribune de l'abbé, au stade de l'abbé. Quand il a vu nos micros, il a dit voilà, RFI est là, BBC est là, tout le monde saura ce qui s'est passé au fouta théocratique. C'est comme ça qu'il a dit, tout le monde saura ce qui s'est passé au fouta théocratique. Alors tout ce qui était autour de lui, nous ont vu, civils et comme militaires. Nous sommes revenus à Conakry dimanche. Parce que samedi, nous avons travaillé à l'abbé jusqu'au soir. Dans un cyber, c'était difficile de travailler là-bas parce que le cyber n'était vraiment pas bien. L'internet, c'était compliqué. Alors nous sommes venus à Pita, on travaillait un peu, on a dormi à Pita. Le dimanche, nous sommes revenus à Conakry. Lundi matin, au stade. Moi, je suis allé au stade. Arrivé, j'étais devant la pharmacie Manizé. Le colonel Thiek Borreau est arrivé. Il a été vu, il a été vraiment applaudi par des jeunes manifestants qui étaient là. Bon, à l'époque, en ce moment, il n'y avait pas de manifestation. Mais les gens, vraiment des jeunes, l'ont applaudi. Après, petite ambiance, bon enfant, il y a eu et une foule qui est arrivée du côté de Bellevue, Bellevue-Dixine. Une foule, si je vous dis une foule, c'était une foule. Il y avait une autre foule qui est venue de Madina, du côté de Pharma-Guinée. Il y a eu une jonction au stade. C'est comme si ils t'aient donné rendez-vous là-bas, au même moment. Franchement, il y avait une foule. Quand ils sont arrivés, le salle était fermé, il y avait des hommes, des gendarmes et des hommes du gouverneur Diop qui étaient devant le grand portail du stade. Quand ils sont arrivés, les gendarmes qui étaient là, policiers, tout le monde a fui. Ils sont allés vers l'université. Nasser. Après, c'est dans vraiment cette foule-là qui est venue. Je ne sais pas comment les portes ont été ouvertes du stade, parce que les gendarmes vraiment avaient quitté. S'ils ont laissé les portes ouvertes ou si c'est les manifestants qui ont ouvert les portes. En tout cas, ils sont rentrés. Après, les gendarmes reviennent, les policiers reviennent. C'étaient les policiers de la CMS Cameroun. CMS Cameroun. Quand ils sont arrivés, quand ils sont revenus, il y avait Bafoué et Kekborou qui étaient là. Il y a eu des discussions, des disputes. Le temps est monté pour ceux qui étaient encore dehors et ceux qui arrivaient. Kekborou a dit chargé. Quand j'ai entendu la semaine dernière quelqu'un dire ici, il a dit saccagé, non. Il a dit chargé. Quand Kekborou a dit chargé, le désordre a commencé. Matraque, lacrymogène, coup de pied. C'est vraiment dégénéré. C'est en ce moment où on m'a arrêté. Les policiers de la CMS qui m'ont arrêté balle au dos. Ils ont arraché mes appareils micros et ils diront comme ça un de mes téléphones parce que j'avais un téléphone dans mes chaussettes. Mais j'avais un téléphone en main. Ils ont arraché tout ça. Ils ont cassé sur le goudron. Ils m'ont remarqué dans un véhicule de la CMS PICOP qui était stationné à côté de l'arrêt de bus sans bixin université à droite. Ils m'ont embarqué là-bas. À un moment, Bafo est venu en courant. Quand il m'a vu dans le véhicule, il a crié sur les policiers. Qui l'a embarqué ? Il les a insultés. Vraiment, il les a insultés. Descendez-le. Ils étaient tous des ignats. Il a des grosses irritées. Ils ont vraiment insulté les policiers. Ils m'ont descendu. Quand je suis descendu, je venais vers le Carrefour. J'ai entendu quelqu'un dire il y a un mort. Et c'était vraiment la première victime. Le corps était couché à l'abri de la police routière au Carrefour là-bas. Le corps était là-bas. Quand j'ai vu ça, ils me sont retournés un peu dans le quartier là-bas. J'avais des amis là-bas dans une concession. J'ai envoyé les premiers éléments. Ça m'a pris un petit temps. Après, je suis revenu au stade. Je rentre à peine. Je mets mes pieds sur le gazon. Dans la cuvette, j'ai entendu le crépitement d'armes. J'ai vu un déménagement indescriptible. Une foule. Et je peux vous dire qu'au bas mot, il y avait au moins 50 000 mecs au stade. Je n'ai pas compté un, deux, trois, quatre, mais je me dis à peu près qu'il pouvait y avoir 50 000 personnes au stade. Mais quand les armes ont commencé à crépiter, je ne savais même pas d'où venaient ces tirs-là. J'étais sur la pelouse. Déménagement, désordre, c'était indescriptible. Après, chacun se cherchait. Je suis sorti vers la porte où rentrent les footballeurs, pour ceux qui connaissent le stade, où rentrent les footballeurs de l'autre côté. Parce que je suis rentré par le grand portail. Nous sommes sortis là-bas, derrière la tribune. Moi, je voulais monter sur le mur pour aller vers les rails, mais je ne pouvais pas grimper le mur. J'ai vu des enfants vraiment monter là-bas. Mais, après, moi, je suis allé derrière la tribune, j'ai rencontré là-bas mon ami Ahmadou Diallo, BBC. Lui et moi, on a cherché un abri, derrière la tribune, il y avait, au terrain de tennis et basket, il y avait des patiments en chantier, nous sommes rentrés là-bas, nous cacher là-bas. On ne restait longtemps, on voyait les enfants, les jeunes, les manifestants escalader le mur de l'université. On entendait des tirs et on voyait les enfants retomber dans la cour du stade, dès le stade annexe. On ne voyait pas les tireurs, mais on entendait l'écritement des armes et on voyait les enfants tomber. Encore, ils voulaient escalader le mur pour aller vers l'université, mais ils sont retombés dans la cour du stade. Pendant un bon moment. À Calmy, après, nous sommes sortis. À peine nous mettons encore nos pieds dehors de notre cachette là, ces cinq caporos, quand je dis caporos, c'est des militaires berets rouges qui nous ont arrêtés. Ils nous ont insultés. Ils nous ont dit on va vous tuer, on va vous exécuter. Mettez-vous à genoux. Mon ami Amadou s'est mis à genoux. Moi, j'ai dit je ne me mets pas à genoux parce que je ne suis pas manifestant, je suis journaliste. Il y a un qui m'a cogné dans mon dos, je suis tombé dans la boue. Je me suis mis à genoux, il a commencé à insulter, il y a un qui sort son arme et il met dans ma poitrine. Moi, j'étais à genoux. Il me dit on va te tuer, on va te flinguer. J'ai dit dans un cri de désespoir, j'ai fait comme ça, je lui ai dit si ça peut sauver la Guinée, n'hésite pas. Trois fois, si ça peut sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter. N'hésite pas. C'est dans la discussion là que deux plus gradés sont arrivés en courant. Laissez-les, ne les tuez pas. C'est comme ça, il a dit ne les tuez pas, laissez-les. C'est des journalistes, je les connais, ils étaient avec nous à l'abbé. C'est pourquoi j'ai commencé ma narration par l'abbé. C'est parce que Tadis avait dit RFI à la BBC là que tous les officiers qui étaient avec lui nous ont vus. Donc ici, ils ont dit laissez-les, c'est des journalistes, ils étaient avec nous à l'abbé. Levez-vous, levez-vous. Un des officiers appelle un policier de nous faire sortir. Alors, lui, il coupe une branche d'acacia il était devant nous, on était trois maintenant, il y avait un jeune handicapé de Liberté FM. Un jeune, je vais oublier son nom. Le policier avait une branche d'acacia, journaliste, 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 journaliste. Il y avait des corps partout. Arrivé au niveau du palais des sports, il y a une dame qui est sortie de là-bas à vitesse. Monsieur Ba, monsieur Ba, sauvez-moi, monsieur Ba, sauvez-moi. Ils sont en train de violer les femmes, ils sont en train de violer les femmes, sauvez-moi. Ça criait dans le palais des sports. Ça criait là-bas comme un match de basket à l'époque quand j'étais gamin scolaire. J'entendais des cris du palais des sports là-bas. La femme est sortie en vitesse, monsieur Ba, sauvez-moi, monsieur Ba, sauvez-moi. En passant là, on a vu beaucoup de corps, beaucoup de corps. Ou alors, des gens qui étaient blessés qui ne pouvaient pas se lever. Il y a un qui m'a reconnu, il m'a dit, monsieur Ba, ne me laissez pas ici, sauvez-nous, monsieur Ba, ne me laissez pas ici. Et je vais faire quoi? On est parti. Arrivé au grand portail, d'abord, j'ai dit à la femme, viens avec moi, viens avec moi, tu vois que tu es mon assistante si on te demande. Après, au grand portail, le policier nous dit, moi, ma mission est terminée ici. Moi, ma mission est terminée ici. Et il y avait des gendarmes qui mataient les gens sur la terrasse. Qui mataient les gens sur la terrasse. des matraques, des coudes, de n'importe quoi. Après, sur la terrasse là-bas, on nous a arrêtés encore. Il y a un qui a mis, c'est même dans ma poche, il m'a arraché 150 dollars et 300 000 francs guinéens. Ils ont voulu fouiller le sac de Hamadou, qui a voulu résister. Ils ont tapé la main avec les matraques et il a fait presque un mois il n'a pas pu travailler. On arrive là-bas, au Carrefour, des gendarmes en tee-shirt vert. Chaque fois que je vois Zalensky là, l'Ukrainien là, je me rappelle de ces t-shirts là. Ils nous ont arrêtés là-bas. On va vous tuer, on va vous tuer. Vous n'allez pas raconter ça. Vous n'allez pas raconter ça. Et il y a un monsieur qui s'appelle Cathy, qui était du protocole de DADIS, ou bien de Sekoubakonate, je ne sais pas encore, il était dans le système, dans le dispositif protocolaire de l'agente. Il a dit, laissez-les, c'est des journalistes, c'est mes amis, laissez-les. Ils ne voulaient pas nous laisser, il avait un collier, un badge à l'intérieur, il a sorti son badge, voilà, moi je suis ZNDD, laissez-les, moi je suis ZNDD, ils s'appellent Cathy. On nous a laissés. Nous sommes rentrés dans le quartier Landré, on ne pouvait pas aller loin, tellement il y avait des militaires partout, des forces de l'ordre. On est dans une cour là-bas, les femmes, dans la cour, on ne voulait pas nous recevoir. Nous avons dit que nous sommes des journalistes, on veut avoir de l'eau à boire. Il y a une femme qui est allée à la pompe, l'autre est allée dans son salon, elles ont envoyé de l'eau. Après, Maître Bangoura, qui est en ce moment secrétaire général de la grande censurerie, Maître Bangoura, Amara Bangoura, il a appris qu'il y a des journalistes dans une cour en face de chez lui, à l'Andréa là-bas. Il a pris sa robe d'avocat, il est allé nous chercher. Il nous avait rentré chez lui. Beaucoup de monde blessé sont venus chez lui. Chez lui, sur sa terrasse, il s'est transformé en médecine. Il a soigné beaucoup de jeunes là-bas. Enfin, il a pris des pansements, des pansements, des pansements. Il a aidé vraiment beaucoup de jeunes blessés. Maître Bangoura. Après, nous sommes restés là-bas jusqu'au soir, jusqu'à 18h. Toutes les journées, on a travaillé là-bas. Le soir, vers 18h, mon véhicule était à l'université Nasser avec mon chauffeur. C'est Bangoura qui appelle un de ses frères ou ses cousins militaires, beret rouge, qui prend sa tenue, qui prend son arme, qui vient et m'accompagne à l'université. J'ai pris mon véhicule pour entrer chez moi. Difficile. Arrivé chez moi, quelqu'un m'appelle, une femme m'appelle, une fille qui travaille avec moi à la région Nostalgie. Parallèlement à mon titre de journaliste de RFI, je travaille aussi à la région Nostalgie comme rédacteur en chef. Je travaille avec une fille là-bas qui a son oncle militaire. Arrivé à la maison, c'est cette fille qui m'appelle. Elle m'a dit que chaque fois qu'on l'entendait à la radio, on lui a dit dans la famille qu'on t'entendait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radio. On t'entendu, on t'entendu. Alors, elle disait, non, c'est notre patron Mokhtarba qui est très gentil, qui nous aidait. Alors, dès qu'au camp, Al-Fahyab, vers 20h, 21h, il paraît, là, je n'ai pas vécu, c'est elle qui m'a raconté, que son oncle militaire l'a appelé pour lui qu'il y a eu une réunion au camp est qu'on a demandé après nous. Qu'on a demandé après nous et BBC et RFI. Quelqu'un leur a dit que, a dit là-bas que nous, on était au salmé et que nous sommes sortis. l'officier est parmi eux, ici, qui a appelé sa nièce pour lui dire ça, de me dire de quitter la maison qu'on me cherche. J'ai quitté là-bas, j'ai appelé Amadou, j'ai dit, il faut quitter la maison, on nous cherche. Je suis venu à l'hôtel ici, à l'hôtel Rocher ici, en ville ici, pendant six jours, j'étais là. Quatrième jour, dans ma cachette ici, j'étais couché à 13h, c'est Dadis qui vient déjeuner ici, à l'hôtel. Moi, j'ouvre la fenêtre vers 13h, je vois une marée de berets rouges, dehors, je me dis qu'ils sont venus me chercher. J'appelle la réception, la dame tunisienne, Raisa, elle est rentrée, elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas, c'est Dadis qui déjeuner au quatrième. Bon, alors je suis resté là six jours, à l'hôtel, à Paris, on me disait, quitte Konakry, quitte Konakry, je dis, je ne peux pas quitter parce qu'on nous cherche, parce qu'on nous cherche, je ne peux pas quitter Konakry. Le sixième jour, je quitte ici pour aller à Pita. J'arrive à Pita, je reste là-bas jusqu'au 30 octobre, 30 octobre, oui. J'ai fait trois semaines là-bas, 30 octobre. Pression, pression, pression de Paris, de ceci, de quitter. Je suis revenu à Konakry, ils avaient négocié avec l'ambassade de France pour me faire sortir. Je viens, je passe la nuit dans un petit motel à Ratoma. le matin, je viens à l'ambassade de France. On me présente là-bas un monsieur, un français gros qui était chef de SICAS, ceux qui contrôlent les passeports à l'aéroport. On me l'a présenté, on me dit, bon, il va s'en occuper. Je donne mon passeport, on m'est dit d'aller à l'aéroport le soir. Je vais le soir là-bas, à l'aéroport. Je suis terracé sur le parking. Vers 18h, ils ont fait le format pendant mon absence. Vers 18h, il y a une dame qui m'appelle, monsieur le bas, vous êtes où ? Je dis, je suis sur le parking, vous pouvez venir. Je rentre, le comptoir est fermé. C'était en bas à l'époque, c'était pas en haut. La salle d'attente, c'était en bas. C'était pas à l'époque en haut là-bas. Je rentre à la salle d'attente, deux minutes après, on dit embarquement. On va au pied de l'avion, tout le monde fait la queue, reconnaissance des bagages. Il y a deux, trois militaires qui arrivent. Je me dis, peut-être qu'ils sont venus me chercher. Or, ils se sont venus déposer un courrier à une hôtesse et ils se sont retournés. On prend Bruxelles, c'était Bruxelles Airlines, on prend l'avion, on va à Dakar. Dakar, on m'a amené, parce que j'ai fait trois semaines à Pita, j'ai pas dormi. J'ai pas pu dormir. J'ai peut-être dormi jusqu'à une heure du matin, il reste des cauchemars. On va, je suis allé à Dakar, on m'a amené, c'est un psychologue pendant six jours. Voilà. Après, je suis resté dehors pendant cinq mois. Je suis revenu ici quand c'est Koubak Konaté, après le pouvoir à Wagadougou, après le réunion de Wagadougou. Voilà un peu, si je peux vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. J'ai pas trop vous, J'ai pas de mot hades. J'ai pas de mot hades. J'ai pas de mot hades. mais aussi il y a pas de mot qui s'est passé pour moi. Je suis resté,